Mais tout ce que je sais, c'est que oui, cela reflétait la façon dont les médias fonctionnent, qu'il y a certains récits que vous ne touchez pas, que vous ne remettez pas en question. S'il y a des faits qui contredisent ce récit, vous les laissez de côté. Et s'ils sont laissés de côté, vous les gardez de côté. Vous ne les intégrez pas. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui, je parle avec Mick Powell, un journaliste indépendant de Nouvelle-Zélande, qui a une histoire assez révélatrice sur le fonctionnement de la propagande en Occident. Il est ici pour nous en parler. Alors Mick, merci beaucoup d'être en ligne et bienvenue dans l'émission. Non, j'apprécie l'invitation. Très heureux d'être ici. Mick, vous m'avez contacté par e-mail et vous m'avez également envoyé l'histoire qui vous est arrivée parce que vous travaillez pour un média grand public, RNZ, n'est-ce pas ? Donc, le diffuseur national de radio de la Nouvelle-Zélande ? Oui. Oui. Jusqu'à récemment, parce que vous faisiez votre travail de journaliste et vous avez vérifié certains faits provenant des agences de presse, et cela vous a coûté votre emploi. Pouvez-vous nous raconter votre histoire ? Oui, je vais vous donner un bref aperçu. J'ai commencé à Radio-Nouvelle-Zélande, qui est le diffuseur d'État, en septembre 2018. Avant cela, j'ai travaillé pour l'Australian Associated Press en tant que sous-éditeur. Je suis journaliste depuis 20 ans, et j'ai une expérience dans le journalisme de presse écrite au Royaume-Uni. J'ai donc essentiellement commencé chez le diffuseur avec l'intention de m'engager de manière significative dans mon travail. Une partie de mon travail consistait à écrire des articles, et j'ai également fait de la sous-édition. C'était donc un rôle hybride, en quelque sorte. Je m'occupais du site web, ainsi que de l'édition pendant de longues périodes. Une partie de ce rôle consistait essentiellement à traiter les copies de Reuters et celles de la BBC. Et ce que j'ai constaté avec la BBC en particulier, c'est qu'on ne pouvait pas toujours compter sur elle pour donner une perspective d'actualité non biaisée. Cela reflétait à de nombreuses reprises une perspective de Westminster sur les choses, et j'en étais bien conscient, venant de Belfast, ayant grandi dans une zone de guerre. Leur reportage sur le conflit était assez biaisé et ne reflétait pas l'effet complet. Il y avait aussi un manque de contexte, ce qui était très important. J'ai donc vu les mêmes schémas avec beaucoup des articles qui arrivaient sur l'Amérique latine, la Chine, l'Asie de l'Ouest, et particulièrement avec le conflit Russie-Ukraine. Une fois que cela a commencé, la quantité de biais qui passait a augmenté, et avec elle, une responsabilité, comme je le voyais, de corriger cela. Donc ce que j'ai fait, c'est mettre en contexte quand je pensais qu'une histoire en avait besoin. J'ai reformulé un paragraphe si je pensais qu'il était biaisé pour refléter une perspective du département d'État américain. Et j'ai essentiellement essayé d'utiliser le texte de Reuters. Nous avions le choix entre deux, le texte de Reuters, et celui de la BBC. J'ai donc essayé d'utiliser Reuters autant que possible. Ce que j'ai fait, c'est qu'en juin de l'année dernière, la première semaine de juin, il y avait une histoire qui faisait référence à la révolution de Maïdan. J'ai modifié le texte pour dire la révolution colorée de Maïdan, ce qui, à mon avis, reflétait beaucoup plus la réalité sur le terrain que de laisser entendre qu'il s'agissait d'une révolution populaire. Il n'y avait aucun contexte sur l'ingérence des États-Unis. J'ai également mentionné qu'avant que la Russie n'annexe la Crimée, il y avait eu un référendum. Que l'Occident pense ou non que c'était une fiction légale, c'est un contexte important. Quand j'ai fait cela, une plainte a été déposée. C'était de la part d'un commentateur basé à New York et avocat. Il l'a signalé sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il le voyait comme une version des événements basée sur la propagande du point de vue russe, que c'était de la propagande russe. Il a donc contacté Reuters. Reuters a ensuite envoyé un e-mail à Radio New Zealand soulignant une violation de leur contrat de partage de contenu parce que des modifications avaient été apportées sans leur permission. Et puis tout a explosé. Beaucoup de personnes de droite en ligne l'ont vu. Des politiciens de droite ont ensuite demandé une enquête gouvernementale et cela s'est simplement intensifié à partir de là. Je ne peux pas entrer dans trop de détails pour des raisons légales. Mais le lendemain matin, donc cela s'est produit, je pense que l'histoire est sortie le 6, le 7 juin, j'ai reçu un appel téléphonique de mon manager immédiat. J'ai reçu un appel de mon manager immédiat. Elle m'a demandé si j'étais responsable des changements. J'ai dit oui et je l'assume. Je suis heureux d'expliquer pourquoi les changements ont été faits. Elle a essentiellement dit « Écoutez, vous recevrez bientôt un e-mail vous demandant de démissionner parce qu'il y aura une enquête maintenant. » Et c'est assez sérieux. Elle a dit qu'une stratégie de demande interne et externe pour minimiser les dommages à l'entreprise serait lancée et que je devais rester tranquille. Quelques heures après cela, une histoire est sortie sur le site de Radio New Zealand. Elle disait essentiellement que j'avais été suspendu et qu'ils enquêtaient sur la façon dont la propagande russe s'était retrouvée dans une copie de Reuters et avait été publiée sur leur site. La façon dont ils l'ont présentée était assez sensationnaliste. Ils l'ont mal présentée évidemment car dans mon esprit je faisais simplement mon travail de la manière dont je pense qu'un journaliste devrait le faire. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, si vous voyez quelque chose qui reflète une opinion subjective, même si ça peut être la position du département d'État américain, cela ne devrait pas être là. cela devrait être corrigé, ce que j'ai fait. J'ai agi de bonne foi mais cela a été présenté comme un acteur malveillant possiblement lié à la fédération de Russie et que je n'avais pas de bonnes intentions. Cela a donc créé une tempête médiatique. Cela a été un énorme scandale pendant des semaines. Cela a fait les gros titres internationaux et j'ai perdu mon emploi. De plus, je pense que cela a en quelque sorte créé un effet de refroidissement au sein des médias traditionnels où vous ne changez aucun texte. Vous ne changez pas un récit. Le récit est là pour une raison et si vous le changez, vous courez le risque. et si vous le changez, vous roulez le gantlet. C'est très effrayant et je vais vous demander plus d'informations sur le fonctionnement de la salle de rédaction, en particulier l'interconnexion avec Reuters et les autres agences qui vous fournissent ces dépêches, n'est-ce pas ? Mais regardons juste un instant ce qui vous a coûté votre emploi. Je veux dire, ici vous pouvez maintenant voir mon écran, j'espère. Vous avez écrit à ce sujet dans plusieurs médias, entre autres, sur votre propre sub-stack. Et tout le monde, je vous recommande le sub-stack de Mikhail où il publie maintenant régulièrement. Voici le passage que vous avez modifié. Le passage original indique que le conflit dans l'Est de l'Ukraine a commencé en 2014, après qu'un président pro-russe a été renversé lors de la révolution de Maïdan en Ukraine et que la Russie a annexé la Crimée avec des forces séparatistes soutenues par la Russie combattant les forces armées ukrainiennes. Je veux dire, quiconque regarde cette chaîne, nous avons immédiatement la chair de poule quand nous voyons cela parce que c'est tellement clairement un cadrage centré sur l'Occident, ce qui, vous savez, même quelque chose comme un gouvernement pro-russe est à mon avis complètement faux. C'était simplement un gouvernement neutraliste. Mais d'accord. Ensuite, vous avez modifié cela pour... Le conflit en Ukraine a commencé en 2014, après qu'un gouvernement élu pro-russe a été renversé lors de la violente révolution colorée de Maïdan en Ukraine. La Russie a annexé la Crimée après un référendum alors que le nouveau gouvernement pro-occidental réprimait les Russes ethniques dans l'Est et le Sud de l'Ukraine en voyant ses forces armées dans le Donbass. C'est un changement assez mineur en termes de reformulation. Et encore une fois, vous avez même laissé le gouvernement élu pro-russe. Je veux dire, vous avez mis élu, ce qui est une information importante indiquant qu'il s'agissait en fait d'un gouvernement soutenu démocratiquement à l'époque. Et cela a suffi pour déclencher quelqu'un aux États-Unis à contacter Reuters et lancer une tempête pardonnez mon français sur vous et sur RNZ afin de ramener tout le monde dans le rang avec le récit d'un diffuseur national en Nouvelle-Zélande. C'est toute l'histoire ici, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, je veux dire, écoutez, la raison pour laquelle je modifiais le texte c'est que je pense que si vous ne changez pas le texte alors que vous savez qu'il est incorrect, c'est une forme de malversation. Je ne voulais pas être un rouage dans la machine. Je ne voulais pas simplement publier l'article sur le site et le laisser tel quel. Il y avait un biais structurel dans l'article et j'ai essayé d'ajouter un certain contexte. Je pense qu'avec beaucoup des articles d'actualité internationale de Reuters, de la BBC et de l'Associated Press, c'est un peu présenté de manière à obscurcir ce qui se passe dans le monde. C'est comme un saut herméneutique, ce qui signifie que les lecteurs et les auditeurs ne peuvent pas vraiment interpréter les événements dans le monde et en comprendre le sens. En un sens, j'essayais de briser ce saut. Les modifications que j'avais incluses étaient très, très mineures, mais elles visaient à amener les gens à réfléchir un peu plus. La ligne originale, je ne suis pas sûr que vous puissiez la voir là-bas, ne raconte pas vraiment toute l'histoire. Elle dit que le conflit dans l'est de l'Ukraine a commencé en 2014. Cela ne dit pas grand-chose. Cela ne montre pas les racines de l'invasion. Il n'y a aucun contexte historique qui le révèle. Donc, j'essayais essentiellement de pointer des choses. Maintenant, si cela ne tenait qu'à moi et que j'écrivais l'histoire moi-même, elle ne serait pas écrite de la même manière. Je pensais que les changements étaient significatifs en ce qu'ils confrontaient un récit que je pensais biaisé, mais je ne m'attendais pas au type de réponse qui a eu lieu. Je pense que cela reflète comment. Ce récit est fragile. Oui, c'est tout simplement stupéfiant pour moi que vous ajoutiez simplement du contexte. Et le contexte que vous ajoutez n'est pas du tout faux. Je veux dire, vous n'avez rien à ajouter qui soit fictif ou un mensonge. Vous avez simplement ajouté plus de problèmes qui se produisaient réellement à l'époque. Maintenant, deux questions à ce sujet. La première est, est-ce une pratique courante dans les salles de rédaction de recevoir ces articles de Reuters, et ainsi de suite, puis de les modifier, et est-ce contractuellement autorisé, ou disent-ils que c'est une violation de contrat ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils disent que c'est un breach de contrat ? Oui. Donc, un comité d'examen indépendant a été mis en place pour examiner les changements effectués. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que personne n'avait réellement vu le contrat. Mes responsables n'avaient pas vu de contrat. Quand j'ai rejoint en 2018, j'ai constaté que mes collègues modifiaient tout le temps les dépêches de Reuters. C'était une pratique courante de dire que s'il y avait une histoire locale, on pouvait la fusionner avec l'histoire de Reuters pour avoir une perspective locale sur une histoire mondiale. Cela se faisait si la BBC avait plus d'informations que Reuters n'en avait. On pouvait les fusionner. J'ai vu cela se produire tout le temps. Donc, il y avait un précédent pour modifier les dépêches. Les raisons pour lesquelles j'ai modifié les dépêches n'étaient pas les mêmes. Donc, aucun de mes autres collègues ne modifiait les dépêches parce que je ne pense pas qu'ils étaient vraiment conscients des problèmes en jeu. Je ne pense pas qu'ils avaient le type de connaissances que j'avais. je veux dire, je lisais des ouvrages savants. Je lisais des auteurs comme Mearshamer. Je suivais constamment les événements. Mes collègues ne le faisaient pas. Les managers avec qui je travaillais ne le faisaient pas. Donc, il y a eu un problème lors du comité de révision. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas parlé de cela à mes managers, car je ne devrais pas modifier le texte par moi-même. je ne devrais pas prendre ces décisions. Et mon argument était que mes managers n'avaient aucune idée de ce qui se passait en Ukraine ou en Russie. Donc, je... Et j'ai aussi dit que les modifications que j'avais faites étaient si mineures que je ne pensais pas que c'était un problème. mais évidemment, ça l'était. Donc, oui, je pense qu'il y avait un précédent pour modifier le texte. Mais Radio New Zealand avait soutenu qu'il n'y en avait pas et que nous ne changions jamais le texte, ce qui est faux. Il y avait donc une pratique standard. Vous avez suivi cette pratique. et évidemment, oui, vous ne pensiez pas que c'était un gros problème. En ajoutant du contexte, c'est tellement révélateur que cela vous soit arrivé pour avoir essayé de reformuler quelque chose et que toute la force s'est abattue sur vous. Non pas parce que vous avez ajouté des mensonges ou des demi-vérités, mais simplement parce que vous avez ajouté plus de contexte à une histoire. c'est juste parce que vous avez ajouté plus de contexte à une histoire. Oui. Bien, j'ai dit qu'il y a une histoire. Oui. Pourquoi ? Combien d'entre eux, lorsque vous avez examiné ces articles de Reuters, étaient les plus fiables selon votre point de vue personnel et subjectif ? Quelle catégorie n'avez-vous presque jamais modifiée ? Et quelles catégories pensiez-vous nécessiter une intervention éditoriale pour donner une histoire plus complète ? Pouvez-vous les catégoriser ? Je veux dire, je pense essentiellement que la généralisation serait que s'il y avait une histoire où le département d'État américain était en conflit avec un État ou avait un intérêt particulier dans une région. Ces histoires pourraient être suspectes parce que Reuters présentait les histoires d'une manière qui reflétait les intérêts et les hypothèses de la politique étrangère américaine. Donc, des pays comme la Chine et Taïwan, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et le Venezuela, il y avait un schéma là. Je pense que le problème avec le conflit en Ukraine, l'Ukraine et la Russie et l'OTAN, c'était qu'il n'y avait pas assez de contexte. Donc, quand Reuters, par exemple, expliquait pourquoi la Russie avait envahi, cela ne reflétait pas beaucoup la perspective russe. Donc, ce que j'ai beaucoup fait et je pense que Radio New Zealand a examiné toutes les histoires sur lesquelles j'avais travaillé. Je pense qu'en 5 ans, il y en avait environ 1350 et ils en ont souligné et 49 qu'ils estimaient étaient préoccupants et avaient enfreint les normes, comme ils le disaient. La grande majorité du contexte que j'ai ajouté aux histoires Russie-Ukraine et parmi ces 49, je pense que 23 concernaient la Russie-Ukraine. J'avais essentiellement seulement dit des choses comme le fait que l'expansion de l'OTAN était un facteur, que les accords de Minsk n'avaient pas été abordés, étaient un facteur, ils n'ont jamais été mis en œuvre. Et les néo-nazis qui étaient impliqués dans le coup de Maïdan et le siège du Donbass à l'Est, j'avais dit qu'ils étaient des facteurs dans la réflexion de la Russie et qu'ils expliquaient le comportement de la Russie. Mais j'ai toujours attribué cela à la perspective russe. Mais même, cela était un problème pour eux parce qu'on n'est pas censé mentionner ces choses. On n'est pas censé donner au lectorat occidental les vraies raisons pour lesquelles la Russie avait envahi. Et j'ai trouvé cela intéressant. Je ne voyais vraiment pas le problème à l'époque parce que je pensais que je faisais mon travail. Je veux dire, je ne pensais pas que c'était un acte subversif. Je ne pensais pas que c'était un acte radical. Je faisais simplement mon travail tel que je le voyais à l'époque et j'avais agi de bonne foi. Je veux dire, je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas un partisan de Vladimir Poutine. J'essaye simplement de faire mon travail, mais j'essaye de le faire d'une manière... où je peux vivre avec moi-même et j'ai été puni pour ça. Mais avez-vous trouvé cela parmi vos collègues? Quelle a été leur réaction? Quels étaient leurs points de vue? Je veux dire, le problème, c'est que ce qui est si difficile pour nous à comprendre, surtout pour ceux qui travaillent ou sont dans le monde des réseaux sociaux et qui obtiennent leurs informations des réseaux sociaux, c'est que, lorsque nous regardons les diffuseurs publics et les grands journaux, nous constatons que la représentation de la réalité est assez simplifiée. C'est vraiment beaucoup simplifié, au point que ce qui est dit sur qui sont les Russes n'est qu'une caricature, n'est-ce pas? C'est juste, ça n'a plus aucun sens. Ils ressemblent à ces méchants d'un film de James Bond. C'est ainsi qu'ils sont présentés. Et puis, la partie réfléchie du globe dit ce n'est probablement pas ce qu'ils sont. Il y a d'autres raisons. Regardons celles-ci. Des gens comme Mersheimer et Sachs, et ainsi de suite, sont très bons pour nous aider à comprendre les raisons, pas la caricature, mais les Russes réels, autant que nous pouvons comprendre ce qui se passe aussi avec la Chine et avec d'autres. Je veux dire, nous sommes dans une lutte constante pour essayer de comprendre pourquoi les acteurs agissent d'une certaine manière. Et vous avez constaté que vous avez travaillé là-dessus et essayé de rectifier cette représentation, n'est-ce pas? Et puis, vous avez été expulsé. Donc, vous êtes un exemple parfait de ce que Noam Chomsky a dit. Vous savez, si vous n'aviez pas certaines croyances, vous ne seriez pas là où vous êtes. Oui, c'est vrai. Et qu'en est-il de vos collègues? Je veux dire, croient-ils vraiment à cette version simplifiée de la Russie? et sont-ils d'accord pour la représenter ainsi ? Ou savent-ils aussi secrètement que, eh bien, vous savez, c'est juste comme ça que nous racontons l'histoire, vous savez? C'est juste comme ça que nous faisons notre travail. C'est juste normal. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile à dire. Je ne peux que spéculer. Et je peux vous donner quelques exemples des conversations que j'ai eues avec des collègues. Mon interprétation est que les reportés et les journalistes sont comme des érudits. Il y a une variation. Et beaucoup d'entre eux sont tout aussi endoctrinés que le grand public. vous constaterez donc qu'il y a simplement un manque de pensée critique. Beaucoup de reportés suivraient la direction de leurs pairs. Parce qu'ils ne savent pas grand-chose, ils se fieraient aux experts des think tanks qui sont payés par les États. Je me souviens d'un incident. Il y avait un reportage de la BBC sur des Russes envoyés en première ligne avec des pelles. Vous vous souvenez de cette histoire? C'était absurde parce qu'ils avaient épuisé les AK-47 ou autres. Et j'ai un peu ri, vous savez. Et je l'ai signalé à un collègue le titre lui-même, vous savez. Et il m'a regardé et a dit « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ça? » Et il ne pouvait pas voir à quel point c'était absurde. Donc, pour moi, cela reflétait le fait que beaucoup de journalistes ne savent tout simplement pas vraiment ce qu'ils regardent, ce qui est regrettable car ils sont censés le savoir. Cela fait partie de leur devoir. S'ils ne savent pas, ils devraient chercher les faits pour étayer une histoire. Ils parlent aux gens. Mais je pense que le cadrage des nouvelles occidentales est quelque chose que les journalistes suivent aveuglément et ils ne le confrontent pas. Ils s'y tiennent parce qu'ils ne savent pas assez et ils s'en tiennent aussi à ce type de cadrage parce qu'il y a un risque à ne pas s'y tenir. Donc, c'est un mélange des deux. Je pense que les journalistes intelligents, les journalistes avisés peuvent voir les problèmes en jeu mais par intérêt personnel. Ils s'en tiennent à ce cadrage parce qu'ils doivent payer une hypothèque, parce qu'ils veulent poursuivre leur carrière pour leurs propres intérêts. Pouvez-vous vous expliquer d'où vient cette idée que nous devons être à la hauteur de la bonne histoire, que nous devons raconter le bon cadrage ? Vous savez, nous devons nous préoccuper de la façon dont le grand public lit ensuite les histoires parce qu'encore une fois, ce sont plus ou moins des faits, mais cela dépend de la façon dont vous présentez les faits qui créent ensuite le récit, n'est-ce pas. Cela amène le lecteur et l'auditeur à penser d'une certaine manière à, eh bien, qui est bon, qui est mauvais, à qui est la faute. et il est assez clair avec la guerre Russie-Ukraine qu'il y a un intérêt très marqué dans les pays occidentaux à s'assurer que personne ne pense que quelqu'un d'autre peut être blâmé à 100 % à part la Russie. vous devez éteindre cette idée que dans un conflit, probablement les deux côtés ou plusieurs côtés prennent des décisions qui, au final, mènent à la catastrophe. Ce que vous voulez, c'est un blâme à 100 % sur un côté et l'autre côté doit être la pauvre victime et le chevalier blanc, l'OTAN, le vaillant sauveur qui vient et sauve la victime des griffes de la bête. C'est l'histoire. C'est le cadre dans lequel nous nous trouvons. Pouvez-vous vous expliquer d'où vient, dans la profession médiatique, le fait qu'il semble y avoir beaucoup de gens qui sont d'accord avec cela ? Oui, il semble bien. Comme je le dis, je ne peux que spéculer sur les raisons. Mais vous savez, lorsque vous abordez une version hégémonique des événements, vous prenez des risques. Donc je pense que certains journalistes qui voient ce qui se passe dans le monde hésitent à rapporter de la manière dont ils savent qu'ils devraient. C'est donc une sorte de carriérisme. Il y a un autre sous-ensemble de journalistes, je suppose, et ils ne savent pas vraiment assez. Mais à mon avis, le rôle d'un journaliste est d'informer le public afin qu'il puisse former des opinions rationnelles pour tenir leurs politiciens responsables. et cela ne se produit pas. Et la raison pour laquelle cela ne se produit pas, c'est parce que, je suppose, les États occidentaux suivent l'exemple des États-Unis. Leurs États veulent maintenir la primauté des États-Unis et les médias doivent refléter cela d'une certaine manière. cela ne peut pas faire obstacle. Donc, il y a des pressions subtiles sur les journalistes et il y a des pressions qui ne seraient pas si subtiles. Une fois que vous franchissez la ligne, ils vous le font savoir. Je veux dire, regardez, je m'en suis sorti à bon compte à l'époque. C'était énorme pour moi. Je veux dire, je n'avais pas une grande visibilité, j'étais juste un gars dans l'arrière-salle, j'écrivais des articles de temps en temps, mais j'étais un sous-éditeur. Donc, pour moi, c'était une énorme pression. J'étais sous une énorme surveillance. J'ai reçu des menaces en ligne. Il y avait beaucoup de spéculation sur mes motivations. J'ai perdu mon emploi et je suppose que je suis sur liste noire des médias traditionnels. Je veux dire, je ne retournerai pas. Je ne mettrai jamais les pieds dans une salle de rédaction à nouveau, mais même si je le voulais, ils ne m'accepteraient pas. Donc, je suppose que cela m'a donné du recul. Je joue sur ce que ce qu'étaient les médias. Je n'étais pas naïf à ce sujet. Ils ont une fonction sociétale et leur fonction est de servir le pouvoir. Un diffuseur d'État, indépendamment des chartes indépendantes qui sont censées les diriger, suit essentiellement la ligne. Les lignes de leur État en termes de politique étrangère des États-Unis, ils ne les confrontent généralement pas. Donc, pour moi, je suppose que ce qui m'est arrivé reflète qu'à la fin de la journée, si vous essayez de faire correctement votre travail dans le contexte de l'Occident, impliqué dans une guerre avec la Russie ou la Chine ou quelqu'un d'autre, si vous donnez une perspective non-hégémonique, cela ne serait pas acceptable. Je veux dire, ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils ont essayé de me faire au départ, c'était de me peindre comme un propagandiste russe, que j'avais des opinions subjectives que j'insérais subrepticement dans les reportages. Je ne l'étais pas. J'étais juste un sous-éditeur. Mais c'est ainsi que cela a été présenté. Une fois qu'ils ont examiné mes autres articles, ils ont découvert que ce n'était pas seulement à propos de la Russie. Cela concernait la Chine, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et même les droits des travailleurs au Royaume-Uni. Ils ont donc dû reformuler la calomnie à mon égard. Ils ne pouvaient pas maintenir la calomnie de la propagande russe après quelques semaines. Alors, ils ont commencé à suggérer que c'était une question de normes, que j'étais un journaliste médiocre, que je n'étais pas correctement supervisé, que c'était une rupture de confiance et ce genre de choses. ils cibleront les reportés et les journalistes d'une manière qui ruine leur carrière et je pense que d'autres journalistes le voient. Oui, cela a clairement un effet dissuasif. Mais, vous savez, votre histoire se distingue aussi pour une autre raison, qui est que, oui, les médias servent le pouvoir. Et il est tout à fait logique qu'un diffuseur national ait une perspective favorable au gouvernement. Mais ce que vous avez découvert, c'est qu'à travers cette interconnexion avec les grandes entreprises médiatiques, les agences qui sont des agences étrangères, Radio New Zealand ne sert pas nécessairement les intérêts de la politique étrangère de la Nouvelle-Zélande. Elle sert les intérêts du département d'État et de Westminster au Royaume-Uni, qui est également juste en aval du département d'État, n'est-ce pas, avec un accent légèrement différent. Quel est le rôle de Reuters et de la BBC, par exemple, en termes de fourniture d'histoire à Radio New Zealand? Quel pourcentage des histoires que vous rapportez provient réellement des agences? C'est extrêmement élevé. Je veux dire, je ne peux pas mettre un pourcentage dessus, mais je supposerais environ 95 %. Et c'est en grande partie dû aux ressources. Radio New Zealand, même si c'est un diffuseur d'État, a une limitation de son financement. Elle ne peut pas envoyer de reporter sur les lignes de front en Ukraine. Elle n'a pas de correspondants, donc par nécessité, elle dépend de ses agences de presse. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle superpose en quelque sorte une perspective anglophile sur les reportages. Ils utilisent également des copies australiennes, des copies de l'ABC, de la BBC et de Reuters. Donc il y a une perspective anglophile qui imprègne vraiment la société néo-zélandaise. Je pense que c'était en partie la raison pour laquelle il y a eu un tel tollé. Même l'idée d'un coup d'État soutenu par les États-Unis en Ukraine était tout simplement inacceptable. Vous savez, vous ne pouvez vraiment pas dire ça. Et cela est comme un hési russe. et ça a été contesté. Je pense que c'était l'un des arguments avancés par Radio New Zealand et le panel d'examens indépendants qu'on ne peut pas affirmer comme un fait quelque chose qui est contesté par les puissances occidentales, même si les preuves existent. On ne peut tout simplement pas. Donc il faut donner deux perspectives. Et on peut voir cela en Palestine en ce moment. On peut voir que les Israéliens racontent des mensonges flagrants chaque jour. Mais les médias se sentent obligés de donner deux côtés. Il y a donc un faux équilibre. Là, toute cette idée d'impartialité due que vous devez être impartial est absurde, vous savez. Mais en réalité, là où les journalistes échouent et les responsables de l'information manquent, c'est que s'il y a des points de vue contestés, alors il faut examiner les faits et les juger. Mais ils refusent de le faire. Et je pense que c'est en partie à cause de la pression politique, mais aussi d'une sorte de lâcheté. Ils ne font tout simplement pas leur travail correctement. Mais ce n'est même pas si difficile, n'est-ce pas ? Vous regarderiez ce que le Kremlin dit à propos d'un certain événement, puis vous rapporteriez « Le Kremlin dit que X, Y, Z s'est produit. » Le département d'État a dit « Non, abaissez ces produits. » Et puis vous en restez là, n'est-ce pas ? C'est ainsi que vous présenteriez les deux versions de la même chose. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui est voulu en ce moment. Peut-être que ça ne l'a jamais été. Ce qui est intéressant, c'est aussi que ces agences de presse sont très douées pour donner l'impression d'être factuelles, n'est-ce pas ? Elles vous fournissent beaucoup de points de données et d'années, etc. Et cela vous amène à croire qu'il s'agit d'une représentation objective de la réalité. parce que c'est assez ennuyeux, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas signalé comme un article d'opinion. Mais tous ces articles sont fortement influencés par les opinions des personnes qui les écrivent, n'est-ce pas ? Il les camoufle, n'est-ce pas ? Et puis vous avez été licencié pour avoir ajouté ce que vous saviez être important, ce qui est aussi un reflet, bien sûr, de votre point de vue sur les événements. Mais votre point de vue a ensuite été considéré comme illégitime et non professionnel, tandis que la copie non professionnelle de Reuters, par défaut, prend le rôle de vérité objective que vous avez tempérée. Eh bien, il y a quelque chose. Je n'ai pas été licencié. J'ai démissionné à la fin. Après quelques semaines, la pression, le PDG, Paul Thompson, avait qualifié les changements que j'avais fait de véritable ordure du Kremlin. Et après cela, j'ai simplement dit que je ne resterai pas. Je ne travaille pas pour un groupe de presse qui présente mon travail de cette manière. Ils ne m'ont laissé aucun choix et j'ai démissionné. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux après ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'étais coupable d'une erreur de procédure. Donc quand j'ai fait ce changement qu'ils ont signalé dans le premier article, j'ai laissé le nom du journaliste de Reuters et je n'aurais pas dû faire ça parce que j'avais modifié son texte. D'habitude, j'aurais supprimé ces noms, donc c'était une erreur. Mais je veux dire, sur les quelques 1300 histoires que j'avais éditées, c'était un cas isolé, vous savez. Mais cela a été utilisé pour présenter le problème comme si j'étais sournois et rusé et je ne l'étais pas. J'allais sincèrement à mes affaires et j'ai fait une erreur dans le contexte d'une salle de rédaction occupée la nuit. Ces erreurs arrivent. Je pense qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un récit en jeu et j'avais changé ce récit d'une manière qui ne leur plaisait pas. C'était une chasse aux sorcières politiques à la fin. Ce n'était pas une question de normes. Tout le monde fait des erreurs, surtout Radio New Zealand. C'était une question politique. Ces agences de presse, y compris les plus grandes comme le New York Times, ont rapporté des choses comme 40 bébés décapités, n'est-ce pas? Le président des États-Unis a dit qu'il avait vu de ses propres yeux des photos de 40 bébés décapités juste après le 7 octobre, n'est-ce pas? et nous savons que c'était tout simplement faux. C'était juste un mensonge. Cela n'a jamais eu lieu et cela a été rapporté. Le New York Times a montré des rendus 3D de bunkers souterrains du Hamas sous, je pense, l'hôpital Al-Shifa, n'est-ce pas? Et nous savons que c'est un mensonge inventé, fabriqué. Cela n'a jamais été le cas. Et puis, licencier, s'assurer que vous partez et exercer ce genre de pression sur un journaliste qui, comme vous, dans un cas comme celui-ci, ne fait que révéler à quel point la machine agit de manière draconienne pour protéger ce récit fragile qui leur appartient. Mais ce qui ressort également de votre cas, c'est qu'il s'agit d'un réseau international de différents trous, de différents concepts, d'engrenages qui interagissent pour que cela se produise. C'était un avocat aux États-Unis qui a utilisé Twitter pour mettre la pression sur les réseaux sociaux, sur le RNC, qu'il a ensuite repris, et il y a au moins plusieurs acteurs internationaux qui ont ensuite conduit à la tempête qui s'est abattue sur vous. Oui, je veux dire, c'était effrayant. Écoutez, je ne sais toujours pas. Tous les faits impliqués, il y avait des spéculations sur la façon dont cela s'est produit et pourquoi cela s'est produit. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de théories du complot à ce sujet. Mais j'ai tendance à le considérer également en termes d'incompétence. Je pense que les diffuseurs d'État comme Radio New Zealand ne sont pas toujours les plus compétents. Je pense que la gestion et la façon dont ils présentent les choses au départ ont contribué à créer une tempête qui les a vraiment blessés, ainsi que moi. Donc, des erreurs ont été commises au début, mais je pense que c'était une réponse réflexive de la part de Radio New Zealand. une fois qu'ils ont reçu le rapport initial, une fois que la plainte a été déposée, ils ont simplement accepté l'idée que c'était de la propagande russe. Et c'était ironique parce que la première histoire qu'ils ont diffusée supposait essentiellement que j'étais un propagandiste russe, que j'avais mis entre guillemets de la propagande russe dans un article de Reuters, ce qui est une opinion très subjective. Ils ne m'ont pas parlé, il n'y avait pas d'équilibre, je n'ai pas eu droit de réponse, et cela a créé une tempête. Les gens se demandaient, eh bien, qui est ce type ? Si Radio New Zealand dit que c'est de la propagande russe, il doit être un espion. Ils doivent savoir quelque chose que nous ignorons. Donc il y avait un niveau d'incompétence ici, mais il y avait des acteurs en coulisses et je ne voudrais vraiment pas spéculer. Mais tout ce que je sais, c'est que oui, cela a reflété sur le fonctionnement des médias, qu'il y a certains récits que vous ne touchez pas, que vous ne remettez pas en question. S'il y a des faits qui contredisent un peu ce récit, vous les laissez de côté. Et s'ils sont laissés de côté, vous les gardez de côté. Vous ne les intégrez pas. Donc oui, cela a été une révélation pour moi. Même si je savais un peu ce qu'étaient les médias, je ne m'attendais pas à cette réaction. Et la façon dont les médias l'ont présentée n'était vraiment pas précise, au point d'être très trompeuse. Donc c'était... Oui, ce n'était pas une expérience agréable. Mais en même temps, cela m'a donné du recul. si cela se reproduisait, je suis sûr que des journalistes indépendants diraient la même chose. Si cela se reproduisait, je ne le dirais pas de la même manière. Je veux dire, c'était presque comme la fin du monde pour moi. C'était très très intense. Si cela se reproduisait, ce serait comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Vous savez, on passe à autre chose. C'est comme ça. C'est ainsi que le monde fonctionne. J'étais une victime. Mais vous savez, c'était plutôt mineur. Je n'ai pas été envoyé en prison. Je n'ai pas été renvoyé en Irlande, vous savez. J'avais ce genre de pensée dans ma tête à l'époque. J'avais tendance à catastrophiser beaucoup. Et comme je l'ai dit, si cela se reproduisait, je hausserais simplement les épaules et je passerais à autre chose. C'est extrêmement perturbant émotionnellement, quelque chose comme ça, quand votre nom est traîné dans la boue de cette manière et que vous recevez toutes ces accusations de tant de sites. Je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé. Mais alors, que faites-vous maintenant ? Je veux dire, d'une part, vous avez maintenant votre propre Substack. Vous y travaillez. Et Substack a heureusement l'option que les gens peuvent payer pour votre journalisme. Il y a beaucoup de grands journalistes maintenant sur Substack, y compris les plus grands, comme Samo Hirsch, Glenn Greenwald, je pense, écrit aussi là-bas, et d'autres, bien que je ne sois plus sûr. Mais il y en a beaucoup. Et vous êtes aussi sur Substack. Les gens peuvent s'abonner à vous. Et que faites-vous d'autre pour continuer à travailler dans les médias, mais être en dehors de... Oui, j'ai un certain nombre de projets de recherche. Je suis actuellement impliqué avec l'Université de Canterbury en recherchant les biais médiatiques en termes de Palestine. Avec une collègue, Joséphine Vargays. Je travaille aussi pour Consortium News. Ce qui est bien, c'est que j'ai vécu le pire de la Nouvelle-Zélande et le meilleur, et j'ai aussi fait beaucoup d'amis dans le processus. Quand tout a éclaté, Consortium News m'a contacté et m'a proposé du travail. J'écris pour eux. J'écris quelques articles par mois pour Joe Lauria. Cela a été vraiment, vraiment bon pour moi. Et il y a d'autres médias pour lesquels je travaille en freelance. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans, mais je suis toujours dans le jeu. J'espère avoir plus de succès à l'avenir en termes de trouver des plateformes. Mais en attendant, je suis content avec Substack. J'ai la liberté d'écrire ce que je veux et c'est assez libérateur. Je suis content de l'entendre. Avez-vous des conseils pour les auditeurs et les personnes qui, de temps en temps, je veux dire, nous devons tous parfois revenir aux médias traditionnels, aux grands journaux et aux chaînes nationales, même si nous sommes juste dans une voiture, ennuyés, et que nous écoutons quelque chose? Quel est votre conseil? Quelle est la chose la plus importante à garder à l'esprit lorsque vous écoutez des histoires de diffuseurs publics? Comment discerner les faits utiles de la manition intentionnelle d'une histoire? Vous savez, la plus importante de la histoire. Eh bien, je pense que, de nos jours, plus de gens filtrent leurs informations. J'ai parlé à de nombreuses personnes depuis le scandale de Radio New Zealand qui étaient de fervents partisans de Radio New Zealand. Maintenant, ils me disent qu'ils ne lui font plus confiance, qu'ils avaient l'habitude de voir le diffuseur à travers des lunettes roses, et ce n'est plus le cas. Donc, ils filtrent ce qu'ils entendent et ce qu'ils lisent, et je pense que beaucoup de gens en bénéficient. Je comparerai ce que vous lisez avec des travaux académiques, et si cela n'a pas de sens, alors je ferai mes propres recherches. Mais je pense qu'il y a tellement de journalistes indépendants incroyables, comme The Grey Zone. Il y en a tellement, vous savez. Donc, je chercherai ces personnes, je les trouverai, et je les soutiendrai. Et les personnes qui ne publient pas correctement leur page ? Oui, eh bien, c'est utile. Je veux dire, j'utiliserai Reuters, j'utiliserai Associated Press, mais encore une fois, je filtrerai ce que je prends d'eux si cela n'a pas de sens. Et si je sais que c'est faux, je n'utilise pas cette information. Mais c'est utile, c'est un élément de base pour les histoires. Non, tu as raison. C'est faux de dire par défaut qu'un certain média ou une certaine plateforme a toujours tort. Ce n'est certainement pas le cas, mais nous devons être prudents tout le temps. Mick, ton histoire est très importante à connaître. Merci beaucoup de l'avoir partagée et j'espère que nous en reparlerons bientôt en ligne ici. C'est formidable. S'il vous plaît, merci. Si vous appréciez la traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien, c'est dans la description. Merci beaucoup. Merci beaucoup.